Salut à tous, c'est Pouyou Pouyou pour une petite série de vidéos consacrée à Uplink Hacker Elite qui est un jeu de 2001 qui a été développé par un studio britannique qui s'appelle Introversion qui est notamment connu pour avoir sorti quelques années après Darwina, un jeu de stratégie et Defcon, un jeu de stratégie de simulation de guerre thermonucléaire c'est pas très joli comme thème et là il s'agit de leur premier jeu Uplink Hacker Elite qui est donc, comme son titre l'indique, un jeu de hacking et donc on va voir ça un petit peu alors je vous rassure tout de suite, si vous n'êtes pas vous-même un hacker expérimenté dans la vraie vie pas de panique, le jeu reste quand même accessible il y a juste besoin d'un petit minimum de connaissances vagues en informatique pour arriver à s'en sortir il n'y a pas besoin d'être soi-même un pro, ça reste quand même un jeu alors j'avais déjà fait une partie, j'avais déjà créé un profil ici mais on va en créer un nouveau donc je vais faire New User et on va voir un peu de quoi il s'agit alors en gros on joue à un coup d'âme quelconque qui décide d'entrer en contact avec une boîte qui s'appelle Uplink et qui va lui fournir toutes sortes de services pour démarrer et faire une petite carrière de hacker voilà, alors le jeu est en anglais bon je vais essayer de vous traduire à la volée alors Uplink, à propos de nous bienvenue au serveur d'accès public Uplink la corporation Uplink maintient la plus grande liste d'agents freelances, d'agents à leur propre compte dans le monde et nous avons opéré durant les dernières décennies avec un record sans faute de clients satisfaits et d'agents qui ont réussi notre compagnie agit comme un centre d'emploi anonyme qui apporte aux corporations non, qui met en contact des corporations avec des agents qui peuvent travailler pour elles notre compagnie fournit également la location d'ordinateurs de portails essentiels à tous les agents qui permettent une sécurité sans égale dans un environnement à haut risque nous sommes ici parce que vous souhaitez rejoindre cette compagnie alors je vais faire ok donc là c'est about us c'est ce qu'ils viennent de dire et donc je peux donc m'enregistrer en tant que nouvel agent alors votre membre enfin le fait d'être membre chez Uplink inclut que dans le package un ordinateur de portail dans un emplacement sécurisé vous vous connecterez à cette machine depuis votre ordinateur personnel lorsque vous travaillez pour Uplink vous pouvez l'améliorer à un stade ultérieur si nécessaire un prêt à faibles intérêts de 3000 crédits avec la banque internationale d'Uplink pour vous permettre de démarrer l'accès à notre système de de bulletins de de news group l'endroit habituel pour les agents d'Uplink pour trouver du travail et vous serez officiellement évalué comme un agent Uplink et nous nous suivrons votre progression alors que votre progression enfin votre évaluation s'améliore vous trouverez de nouvelles avenues de possibilités pour le travail alors je vais continuer et donc là je vais créer des infos alors on va mettre ici Pouilleux Youtube par exemple un super mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 hop là voilà alors la corporation Uplink ne vous demandera pas d'informations personnelles en détail au cas où vous seriez accusé d'opération illégale notre corporation sera forcée de désavouer toute connaissance de vos actions cependant vous serez sauf de toute arrestation comme votre adresse dans le monde réel ne sera jamais stockée alors voilà alors là maintenant on a l'écran où je dois sélectionner l'emplacement géographique de ce portail donc en gros je me connecte je suis censé me connecter moi depuis mon ordinateur personnel à un ordinateur portail qui est donc l'intermédiaire de toutes mes activités pour le compte d'Uplink et donc je peux choisir l'emplacement de ce serveur alors ça n'a pas énormément d'importance alors je vais en prendre un bien à l'extrémité de la carte Sydney parce que ça facilitera un peu le fait de faire des trajets éloignés comme c'est à l'autre bout du monde mais bon ça c'est un détail voilà alors l'enregistrement est en train d'avoir lieu tandis que votre le fait d'être membre non en tant que membre vous nous allons vous assigner un ordinateur portail un système portail dans le la salle serveur de votre choix celui-ci agira comme votre point d'entrée vers le reste de l'internet quand votre prochaine quand vous connecterez la prochaine fois vous connecterez directement depuis votre ordinateur personnel à cette machine portail et depuis là au reste du monde au cas où une de vos actions serait tracée en retour jusqu'à votre portail la corporation Uplink désavouera toute connaissance de vos actions et détruira votre compte votre machine portail sera également détruite la location de votre ordinateur portail coûtera 300 crédits par mois voilà voilà c'est fait donc là je suis enregistré donc là je me connecte avant c'était au serveur de Uplink maintenant c'est à mon portail dont l'adresse IP est la suivante 127.0.0.1 alors c'est un peu bizarre puisque 127.0.0.1 c'est l'autre local normalement mais là c'est une machine distante de l'ordinateur personnel mais bon peu importe ça n'a pas d'importance voilà alors le système d'exploitation Uplink a été démarré avec succès sur le portail voilà alors installation complète votre ordinateur portail a été installé avec succès et acceptera seulement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans le futur quand vous commencerez Uplink depuis votre ordinateur personnel vous serez connecté automatiquement à ce portail dans votre coin électronique vous trouverez un message de la corporation Uplink avec quelques adresses IP utiles vous trouverez également la mission de test Uplink qui vous permettra de vous entrainer au hacking voulez-vous lancer le tutoriel ? alors là bon évidemment si on joue la première fois évidemment il faut faire le tutoriel mais bon je l'ai déjà fait donc je vais faire non parce que je vais expliquer un peu tout ça ira peut-être un petit peu plus vite ça sera peut-être un peu moins lourd dingue que de lire tout à chaque fois donc là voilà maintenant on en est au début du jeu alors je vais très brièvement décrire l'interface bon en haut là ça c'est pour quitter je suppose c'est pour revenir au menu voilà c'est pour se déconnecter là on a l'heure alors ça a quand même son importance l'heure ça sera important plus tard bon pour l'instant c'est pas très important voilà on est en fin mars 2010 là dans le jeu et il est presque 17h bon voilà là je suis connecté donc à mon portail là c'est mon adresse distante en l'occurrence et là il y a les boutons pour changer la vitesse donc là le temps défile à vitesse normale ça c'est la vitesse lente je peux mettre en pause si je veux je vais mettre en pause et je peux l'accélérer également pour faire défiler le temps très vite ou vraiment très très vite mais bon ça c'est à utiliser avec parcimonie comme on verra peut-être plus tard alors mon portail que j'utilise donc c'est une machine une machine avec des composants et elle a entre autres un processeur comme n'importe quel ordinateur et on peut voir ici l'utilisation de ce processeur sur ce gateway qui actuellement est de 0% ça aura son importance plus tard alors ici là il y a un petit bouton un petit annuaire des adresses IP connues depuis ce portail donc là j'ai les adresses des différents systèmes d'AppLink ici il y a un petit annuaire internet et c'est tout pour l'instant c'est à peu près tout ce que j'ai ça c'est l'écran qui nous servira à faire des connexions mais ça on y reviendra plus tard ici en bas là j'ai le bouton qui permet de lancer des programmes alors là aussi pour l'instant bon il n'y a pas grand chose mais on verra ça plus tard donc ça me permettra d'exécuter des programmes sur ma machine ça c'est le bouton qui permet d'afficher le détail du hardware donc du matériel de ce portail donc là je suis sur un ordinateur qui a un processeur de 60 GHz donc on est dans le futur pourtant on est en 2010 mais là il y a des processeurs de 60 GHz bon peu importe la bande passante du modem est de 1 giga je sais plus c'est les giga quad je crois ça s'appelle 1 giga quad par seconde ça s'appelle dans le jeu donc c'est faible une capacité mémoire de 24 giga quad ce qui veut pas dire grand chose mais bon c'est initialement faible initialement au début du jeu on a un portail qui est assez faible donc voilà le détail du hardware ici est assez faible il n'y a rien d'autre de spécial et on peut le visualiser voilà c'est ça ça c'est la machine que j'ai bon ça n'a pas beaucoup d'importance ça on s'en fiche un peu pour le moment mais ça aura son importance plus tard alors deuxième bouton ici ça c'est la mémoire là on a une représentation de l'occupation mémoire de mon ordi donc on voyait avant que l'ordi avait 24 giga quad et ben ils sont représentés ici ça va de 0 à 23 chaque giga quad fait une ligne et donc on va pouvoir stocker des éléments là-dessus et actuellement ben j'ai trois éléments j'ai un programme qui me sert à copier un autre qui me sert à effacer et j'ai le programme qui sert de tutoriel au jeu que j'ai décidé de ne pas faire je pourrais le faire mais bon on va pas le faire donc on va zapper ça je vais quand même faire le tutoriel de toute façon on a pas le choix on est obligé de le faire simplement je zappe juste les explications alors là par exemple on voit que dans file utilities j'ai deux programmes l'effaceur et le copiaire de fichiers ben je peux faire par exemple le copiaire de fichiers maintenant et je peux sélectionner ici des fichiers dans la mémoire alors on va prendre le copieur donc là il le copie et maintenant il demande un emplacement de destination alors je vais le mettre au début ce qui permet d'ordonner un petit peu mieux la mémoire donc en gros là je suis en train de défragmenter ma mémoire en quelque sorte c'est juste pour mettre un petit peu d'ordre pour préparer la suite voilà j'efface du coup les doublons j'efface également le tutoriel puisque je vais pas l'exécuter et là j'ai une mémoire qui est à peu près clean propre ce sera utile pour la suite troisième bouton ici c'est le profil donc ça c'est juste un détail de mon grade donc là je suis grade 16 je suis un agent uplink de grade 16 donc les grades sont croissants donc le top c'est le grade 1 a priori je suis un registered de register c'est le grade le plus bas donc je viens de m'enregistrer et sans plus et donc ce grade il va évoluer au fur et à mesure que je vais faire des boulots des missions au fur et à mesure que je vais faire des trucs illégaux et bien je vais gagner en notoriété et donc mon grade va augmenter ce qui va me débloquer l'accès à d'autres missions plus délicates et plus lucratives également alors là on a un autre grade en quelque sorte c'est le on peut appeler ça le grade éthique c'est que au début du jeu on est neutral c'est donc je suis neuromancer donc c'est un grade non officiel je suis neutral alors ça veut dire que quand je vais faire des missions pour divergent ce grade va évoluer en fonction de la nature des missions c'est à dire qu'en gros dans ce jeu on fait des missions de hacking de piratage qui sont illégales et selon les personnes pour qui on fait ces missions et selon à qui on s'attaque et bien ce grade va évoluer dans un sens ou dans l'autre c'est à dire que si on s'oriente plutôt vers des missions dans lesquelles on va s'attaquer à des corporations des entreprises des agences on va prendre une réputation de type anarchiste alors qu'à l'inverse si on fait des missions dans lesquelles on s'attaque à des individus plutôt qu'à des organisations à ce moment là on évolue dans l'autre sens donc dans un sens plus pirate sauvage qui oeuvre vraiment de manière lucrative sans aucune éthique voilà c'est un petit peu les deux extrêmes possibles bon alors c'est pas très important parce que ça ne change pas grand chose ça fait juste que quand on évolue trop dans un sens ou dans l'autre on se bloquera on se fermera la porte vis-à-vis de certains employeurs voilà il y a certains employeurs qui voudront pas de nous si on est trop d'un côté ou de l'autre voilà le casier judiciaire bon ben j'en ai pas pour l'instant je suis encore vierge mais ça va peut-être évoluer ici j'ai mes finances donc j'ai 3000 crédits dont bah c'est 3000 crédits qui sont en fait un prêt donc c'est un prêt à 3000 crédits qu'il faudra que je rembourse donc j'aurai des intérêts éventuellement sur ce prêt et donc bah ces 3000 crédits ils sont sur un acompte dont le numéro est ici sur cette banque qui est disponible à cette adresse dernier bouton ici bah celui-là en fait il est pas très utile c'est pour envoyer du courrier électronique mais à la limite il y en a même pas tellement besoin en fait de celui-là parce que quand on reçoit des messages et bien il y a des notifications ici et on peut y répondre directement alors là par exemple on a un message de Uplink qui nous dit bienvenue à Uplink vos détails ont été entrés dans nos acomptes félicitations vous êtes maintenant un agent officiel d'Uplink nous recommandons que vous complétiez la mission de test d'Uplink avant de tenter un n'importe quel travail réel votre premier point de d'arrêt devrait être le système de service interne d'Uplink une fois que vous serez là connectez-vous et cliquez sur l'aide suivie par commencer démarrer bonne chance les liens incluent l'agence alors ça ça voilà là il y a un lien qui est l'adresse IP du système de service interne d'Uplink qui est une adresse à laquelle je gérerai très régulièrement et il y a également des codes donc là c'est les codes d'accès de ce service donc là j'ai un login et un mot de passe voilà donc ça j'en ai plus besoin donc je peux l'effacer et là un autre message d'Uplink donc c'est une mission qu'il me demande c'est une mission test on est obligé de la faire pour pouvoir progresser dans le jeu pour pouvoir commencer en fait et donc là il me demande de gagner l'accès à la machine de test d'Uplink en cassant leur couche de sécurité extérieure l'accès au serveur de fichiers et au téléchargement de non il me demande d'accéder au serveur de fichiers et de télécharger le fichier cible Uplink test data donc donner test d'Uplink voilà ça c'est le but de cette mission il faut que je récupère ce fichier ensuite effacer toute trace de votre hack retournez les données retournez nous les données à l'adresse indiquée ici voilà et donc quand j'aurai le fichier il faudra que je fasse ici répondre pour valider l'émission bien alors la première chose à faire là maintenant ça va être de se connecter donc à cette adresse là le internal service system alors là il y a des petits boutons qui permettent de marquer les adresses je vais mettre un petit plus ici alors quand il y a rien les adresses sont masquées sur la carte quand il y a ce symbole c'est qu'elles sont présentes sur la carte et quand il y a un petit plus c'est qu'elles sont présentes de manière colorée de façon à mieux pouvoir les voir on verra ça après alors je vais me connecter donc je clique simplement dessus ça se connecte et donc là il y a un login avec mot de passe et donc j'ai les codes puisqu'ils me l'ont donné dans le courrier je fais continuer et me voici connecter à leur serveur alors ce serveur là on va y venir très souvent dans la partie alors il y a plusieurs sections alors tout d'abord les nouvelles alors je vais pas lire parce que là ce serait un petit peu long et de toute façon il n'y a rien d'important donc là on a les nouvelles des jours précédents dans tout le monde de l'informatique sur internet de tout ce qui est lié au hacking au piratage donc là on est le 24 mars et donc les nouvelles les plus récentes sont en haut 24 mars et on a les nouvelles les plus anciennes qui remontent au 3 mars par exemple donc ce sont des différentes infos liées au piratage de tout le mois de mars donc là on voit quelques trucs en vrac on voit qu'il y a eu des failles informatiques qui ont provoqué des pertes de données des ordinateurs personnels des données d'ordinateurs personnels qui ont été copiés par des hackers etc donc on voit plein de petites de petites infos d'actualité comme quoi il y a des activités malveillantes sur le net et des gens qui s'amusent à faire des dégâts ou à voler des données faire de l'esplénage industriel etc alors pour l'instant ça n'a pas d'importance mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu et qu'on va effectuer différentes sortes de travaux et bien on va avoir des... des... des petites... des petites répercussions les... les méfaits que l'on aura commis dans le jeu vont être médiatisés et apparaître là-dedans et vont faire la une des journaux mais ça ce sera pour plus tard voilà alors ici mission list ça c'est un panneau assez important c'est là qu'on va pouvoir bah accepter des nouveaux boulots alors pour l'instant tout est grisé parce que je n'ai pas de grade suffisant comme je l'ai dit mon grade il est actuellement de registered ce qui est trop faible donc c'est un grade insuffisant toutes les autres missions nécessitent un grade supérieur de 1 point au minimum donc là c'est pas possible et pour gagner un point de grade il faut que je fasse la mission test qui m'a été confiée par donc ça ce sera pour plus tard software upgrades alors ça c'est important ça c'est là qu'on peut faire son marché en quelque sorte c'est là qu'on va pouvoir acheter des logiciels auxquels on pourra accéder ici et ces logiciels vont nous servir à faire toutes sortes de choses donc là il y a des décrypteurs de données des déchiffreurs de données des outils de cracking de mots de passe sur une base d'attaque au dictionnaire des copières de fichiers bon ça je les ai déjà des fragmenteurs de la mémoire mais bon on peut s'en sortir manuellement comme je l'ai fait avant des outils pour outrepasser les pare-feux etc plein de trucs des outils pour obtenir des infos sur la base d'une adresse IP sur un ordinateur distant des trucs pour naviguer les LAN donc les réseaux locaux des outils pour effacer les logs etc etc donc il y a plein de trucs qui vont nous servir plus tard mais pour l'instant je ne veux pas sélectionner grand chose parce que ça coûte de l'argent voilà et pour l'instant j'ai que 3000 crédits alors qu'est-ce que je vais prendre là pour l'instant j'ai le strict minimum j'ai un copieur et un effaceur de fichiers alors si je veux pouvoir m'introduire dans des systèmes distants il va me falloir de quoi craquer des mots de passe parce que ça ça va être le premier obstacle alors pour ça il existe deux solutions la première c'est de prendre un outil de hacking sur une base de dictionnaire et l'autre c'est de prendre un crackeur de mots de passe sur une base de force brute qu'on appelle du brute force hacking alors les deux permettent de faire la même chose sauf que celui qui fonctionne avec le dictionnaire permet de le faire uniquement si le mot de passe est contenu dans le dictionnaire et ce qui n'est pas toujours le cas donc ça ça marche mais pas toujours mais l'avantage c'est que quand ça marche c'est plus rapide alors que la force brute ça marche toujours mais ça peut être très long alors je vous propose de commencer en expérimentant un petit peu la méthode dictionnaire alors ça coûte 1000 crédits la force brute coûte 1500 c'est un peu plus cher et autre chose aussi c'est que les différents programmes qu'il y a ici peuvent exister en différentes versions on peut le voir ici il y a marqué V1.0 et parfois on peut demander à prendre une version plus avancée alors là c'est pas le cas il n'y en a qu'une seule donc là le choix est simple mais si je prenais par exemple ce programme-là Log Deleter il est en version 1.0 et si je cliquais ici ça peut sélectionner la 2.0 3.0, 4.0 et 4.0 c'est le maximum c'est le maximum sur celui-là et donc les versions plus avancées sont plus efficaces elles permettent de faire plus de choses mais elles coûtent plus cher donc là dans un premier temps l'argent est une contrainte donc je vais me contenter des versions de base mais bon là je vais prendre le Dictionary Hacker mais il n'y a que la version 1.0 il n'y en a pas d'autre donc je vais prendre celle-là je vais faire Purchase voilà je l'ai acheté et donc ça occupe un peu d'emplacement mémoire ensuite quand je vais me connecter à un serveur distant et que je vais faire des choses pas très légales ça va laisser des traces ça va laisser des traces dans les logs et donc si je ne fais pas attention et bien les administrateurs de ces machines distantes vont pouvoir examiner les logs et trouver les traces de mon intrusion et ils pourront remonter la piste jusqu'à moi donc pour éviter que ça ne se fasse et pour éviter de me griller d'être repéré il faut que j'efface ces traces sur les ordinateurs distants et pour ça on utilise le Log Deleter qui est donc un programme qui permet d'effacer les logs donc je vais l'acheter également alors ça coûte de l'argent on va prendre la version de base dans un premier temps donc ça coûte 500 crédits voilà à part ça qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre alors il y a le Trace Tracker aussi ça c'est quelque chose d'important ça permet de savoir quand on est tracé c'est-à-dire que quand on essaie de s'introduire ça déclenche une alerte sur l'ordinateur distant et l'ordinateur distant essaye automatiquement de remonter la piste jusqu'à moi et donc pour être averti lorsque ce traçage a lieu et pour être averti du temps restant avant d'être grillé on utilise Trace Tracker qui est donc un programme qui permet d'obtenir une information alors le niveau 1, la version 1 elle m'informe juste sur le fait que je suis tracé ce qui est bien mais ce qui n'est pas très instructif alors que la version 2 qui coûte certes le double elle m'indique également le pourcentage de complétion de la trace donc ça permet de savoir quand est-ce que je suis sur le point d'être grillé pour de bon donc lorsque le pourcentage approche de 100 c'est là qu'il faut absolument terminer sinon ça sera trop tard donc je vais prendre le niveau 2 parce que le niveau 1 il est un peu trop juste donc je vais prendre celui-là également voilà et à part ça, à part ça, à part ça c'est tout j'ai besoin de rien d'autre donc je vais sortir du marché et c'est tout pour le logiciel ensuite il y a le Hardware Upgrades alors ça, pour l'instant ça ne me sert à rien mais ça c'est la section qui me permet d'améliorer mon portail donc l'ordinateur qui me sert de passerelle pour faire toutes mes activités en ligne donc on peut changer de processeur donc là on avait vu avant que j'avais un 60 GHz qui est donc ce modèle-ci qui est presque le processeur le plus faible et il y en a qui vont jusqu'à 200 GHz mais ça coûte beaucoup plus cher évidemment donc on peut améliorer ça avoir plus de puissance processeur permet de faire des activités intensives plus efficacement donc notamment le cracking du mot de passe ça permet d'aller plus vite en prenant des modèles plus élevés mais bon là j'ai pas les moyens on peut augmenter également la taille mémoire donc là j'ai 24 actuellement donc ça me donne 24 emplacements mais je pourrais en avoir plus je peux changer également le modem ce qui permet d'accroître la vitesse de connexion pour les transferts plus rapides et sécurité ça, bon ça c'est pour plus tard ça permet de sécuriser la passerelle c'est à dire l'ordinateur qui me sert d'intermédiaire vers le net pour m'avertir si jamais des forces de police par exemple s'apprêtent à faire une descente et bah trouver mon portail et donc à le mettre hors circuit et à potentiellement remonter jusqu'à moi mais bon le uplink l'empêche donc ça y'a pas de problème mais c'est donc pour sécuriser le gateway quoi voilà voilà euh gateway upgrades alors une fois qu'on qu'on est un peu trop limité avec un gateway on peut en changer donc actuellement j'ai le j'ai lequel j'ai le bah j'ai le premier hein j'ai le premier tout simplement ça c'est celui là que j'ai j'ai le alpha et donc chaque modèle ultérieur qu'on peut acheter peut avoir un nombre de processeurs supplémentaires des systèmes de sécurité une limite maximale de mémoire et de bande passante etc donc quand on est euh quand on a pleinement amélioré son portail et qu'on veut continuer à améliorer encore ses performances bah il faut changer mais ça coûte de l'argent bon mais ça c'est bon plus tard donc ça je m'attarde pas là dessus voilà alors après y'a encore les grades enfin les scores donc ça c'est les les meilleurs agents bon là je suis 103ème puisque je viens d'arriver donc ça c'est normal là on a les 10 meilleurs avec leur statut bon ça c'est pas très important et LED donc ça c'est pour apprendre à jouer y'a des explications détaillées mais on va pas faire ça maintenant voilà 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 en gros alors je vais me déconnecter maintenant voilà et donc on revient ici maintenant que j'ai fait mon mes petites emplettes que j'ai accès à que j'ai acheté quelques logiciels je vais pouvoir faire mon premier hacking alors le premier hacking ça consiste de se connecter à cette machine de test et de la pirater et de récupérer le fichier ils avaient dit euh uplink test data alors si maintenant je clique dessus voilà alors euh je suis connecté à cette machine alors là ils disent ceci sera votre première opportunité de euh vous hacker dans un vrai ordinateur avec des vraies défenses il n'y a pas de ça n'a pas de sens d'essayer de hacker un vrai ordinateur euh si vous n'êtes pas déjà capable de 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 hacker cette machine de test euh les yeux fermés vous allez être tracé durant votre tentative donc rappelez-vous de surveiller les lignes de communication euh euh cependant aucune action ne sera prise contre vous si jamais vous veniez à être tracé conseil ne vous connecter jamais directement euh euh au serveur cible faites toujours rebondir votre connexion euh de par le monde cela euh rendra beaucoup plus difficile la tâche de vous tracer et vous donnera plus de temps pour terminer votre travail rappelez-vous que vous euh que vous allez laisser des des logs sur les ordinateurs que vous allez utiliser comme euh relais qui peuvent être tracés euh en retour jusqu'à vous idéalement votre connexion devrait utiliser un ordinateur qui vous permettra de euh qui vous qui vous autorisera un un accès au log facile et sans risque afin que vous puissiez effacer vos traces sans peur de de punition voilà et là donc je peux commencer le test alors là maintenant on a un écran de login typique dont je ne connais pas les identifiants alors qu'est-ce qu'on fait alors déjà euh ouais bah je vais le faire maintenant je vais lancer le 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 programme de crack par dictionnaire et donc là il me demande la cible bah la cible c'est ça donc je vais simplement cliquer dessus sur cette fenêtre et ça va faire ceci regardez voilà voilà connexion terminée par load distant ça n'a pas marché pourquoi parce que en gros euh j'ai tenté donc une tentative de piratage c'est à dire que j'ai essayé très rapidement plein de de tentative de de login et de mot de passe euh enfin de plus exactement de mot de passe puisque le login c'était admin simplement et ça c'est une activité suspecte donc tout serveur qui se respecte se doit de 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 coupé court à cette euh ce genre de tentative qui évidemment n'est pas normal et euh et donc le quand je fais ça et bien je suis automatiquement tracé en retour euh par le le serveur distant donc là maintenant euh mon gateway qui est ici qui a essayé de se connecter à cette machine de test et bien il a été automatiquement euh viré lorsque j'ai fait cette tentative de de hacking parce que il a remonté à moi immédiatement et ça il faut pas le faire et donc c'est là que cet écran ci prend tout son sens c'est à dire que quand on fait un piratage il faut jamais cliquer ici directement sur l'annuaire il faut cliquer par cette euh enfin il faut passer par cet écran et il va falloir faire un itinéraire en rebondissant un peu à droite à gauche de par le monde avant d'aller à la machine cible donc en partant d'ici je vais aller par exemple là puis là puis là puis là puis là et maintenant ensuite et seulement je vais aller à ma machine cible et maintenant je vais me connecter voilà alors c'est la même chose mais là maintenant quand je vais tenter de faire le crack je vais pas être immédiatement déconnecté et identifié parce que là il m'a identifié juste avant mais c'est sans gravité puisque c'est une mission de test mais dans une vraie mission ça ça m'aurait volé des ennuis parce que j'aurais été identifié et donc bah mon adresse IP aurait été transmise aux autorités compétentes et ça m'aurait provoqué des... une exclusion de plink on va dire voilà alors maintenant que j'ai fait rebondir mon truc je vais pouvoir faire le crack mais avant ça je vais lancer ici le trace tracker donc le programme de traçage voilà et ce programme de traçage il va m'avertir dès que je vais lancer le crack ça va faire un bip et donc ça va m'avertir que je suis en train d'être tracé ça va prendre du temps ça va pas être instantané donc je vais avoir un peu de temps pour agir et pour faire la mission voilà alors je clique voilà la trace a commencé le dictionnaire essaye il est à 20% alors pour aller plus vite je vais allouer plus de ressources processeurs au programme de crack pour essayer de trouver le mot de passe en espérant que ce soit un mot de passe du dictionnaire ce n'est pas le cas donc là je ne peux pas donc comme ça ne marche pas et bien je ne peux pas faire plus il me faut un programme de crack qui ne soit pas lié au dictionnaire donc je vais retourner chez uplink et on va acheter un programme de cracking de force brute donc c'est ennuyeux parce que je n'ai pas les crédits alors là il me reste juste 900 et il me faudrait 600 de plus bon alors c'est pas grave je vais me déconnecter et on va aller à la banque la banque d'uplink sur laquelle j'ai déjà un prêt et donc je vais me connecter alors je vais gérer un compte existant alors là il y a mes identifiants qu'ils m'ont donné dans leur courrier et là je peux voir mon compte donc je peux voir qu'il me reste juste 900 crédits et donc je vais emprunter un peu plus voilà je vais faire un emprunt je vais emprunter 600 et c'est tout je vais me déconnecter et avec ça je vais pouvoir acheter un programme de cracking par force brute alors il est là alors il n'y a pas d'autre version je prends celle là voilà et maintenant j'ai plus de crédit donc il faudra faire avec ça là j'ai strict minimum mais ça devrait aller alors on va retourner à la machine de test donc on va rebondir voilà on recommence mais cette fois-ci je vais utiliser le programme de crack par force brute voilà je vais allouer toutes les ressources processeur à ce programme de crack et on recommence voilà là il trouve le mot de passe rosebud je peux me connecter et là maintenant je peux accéder au fichier voilà alors le but de cette mission c'est donc de copier le fichier c'est uplink test data il copie et je vais mettre ça alors je vais aller mettre un peu plus de puissance dans le programme de copier pour que ça aille plus vite je vais copier ça genre là voilà j'ai plus besoin de ce programme euh il m'avait demandé quoi il m'avait demandé de télécharger le fichier et de virer juste les traces du hack alors je vais fermer ça et maintenant je vais voir les logs voilà là il y a la liste des logs et on voit que dans les minutes qui ont précédé là il est 17h41 17h40 et 41 et bien il y a des connexions qui viennent de de l'ordinateur précédent dans mon itinéra donc de cet ordinateur là 128 185 08 ça c'est moi en fait et donc il faut que j'efface tout ça donc on va aller dans les sécurités log deleteur je vais effacer toutes ces toutes ces entrées voilà ça c'était aussi moi c'était ma connexion précédente qui avait échoué parce que je m'étais fait griller immédiatement ah non c'était celle-là voilà ça j'efface aussi bon ça n'a pas d'importance voilà et le reste ça n'a pas d'importance ça c'est pas moi donc ça je peux le laisser voilà j'ai fini alors là il y a encore une console à laquelle on peut accéder mais là ça ne me sert à rien il n'y a aucune utilité je suis à 80% d'être tracé donc là il faut que je me déconnecte vite avant que ce soit fini avant qu'ils ne puissent remonter jusqu'à moi voilà donc là maintenant c'est terminé j'ai trouvé mon leur fichier donc maintenant je peux répondre à ce message j'attache le fichier cible j'envoie donc voilà là ça se dit je vais créditer mon compte avec le paiement restant dès que possible bon là le paiement restant c'est zéro parce que c'est une mission test et donc je lui ai donné le fichier donc j'envoie et voilà j'ai reçu deux messages donc félicitations donc là ils m'ont payé zéro puisque c'était le tutoriel voilà ils me remercient d'avoir travaillé pour Eplink et c'est tout donc j'ai plus besoin de ça je peux l'effacer et j'ai un autre message qui me dit félicitations à Jean Pouillou vous avez atteint le 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 grade suivant je ne suis plus un registered je suis maintenant un beginner donc un débutant voilà donc c'est bien et si maintenant je me reconnecte ici à Eplink et que je clique sur mission list et bien maintenant tout n'est plus grisé voilà puisque j'ai gagné maintenant un grade je suis beginner j'ai débloqué l'accès aux missions de grade 15 donc ce sont les missions les plus faciles du jeu elles sont là donc je vais pouvoir les faire et dès celle-ci maintenant elles vont me rapporter de l'argent voilà là maintenant il y aura du paiement et donc avec ça je vais pouvoir gagner de l'argent avec cet argent je vais pouvoir déjà rembourser mon prêt et acheter des nouveaux logiciels améliorer mon portail ce qui me facilitera la vie pour des hacking plus plus difficile ultérieure et ainsi de suite continuer dans le jeu voilà alors les missions du jeu que l'on voit ici là en blanc ce sont des missions qui sont faites automatiquement elles sont générées automatiquement par le jeu suivant un certain un certain motif ce sont toujours un peu les mêmes que l'on voit cependant plus tard dans le jeu il y a des missions uniques il y a une espèce de de storyline c'est-à-dire de un mode histoire en quelque sorte il y a des missions qui cette fois-ci ne sont pas automatiques mais qui ont été faites manuellement par les développeurs du jeu et qui ont des répercussions une histoire et donc il y aura des choix à faire mais ça ce sera beaucoup plus tard alors ben là maintenant je vais m'arrêter ici pour cet épisode on reprendra la suite dans l'autre jour je vais faire le deuxième épisode et je continuerai le jeu mais je ne ferai pas le jeu entièrement filmé du début à la fin je ferai des ellipses parce que sinon ce serait trop long je vais faire des ellipses de façon à ce que dans chaque épisode de cette série de vidéos on puisse voir les nouveautés qu'il y a par rapport à l'épisode précédent voilà ça permettra d'avoir un bon aperçu du jeu et donc on verra aussi donc encore plus tard donc c'est cette storyline qu'on verra un petit peu à quoi ça ressemble et de toutes les implications qu'il y a avec l'internet voilà j'en dis pas plus donc je vais en rester là pour cette fois-ci je vous dis à très bientôt sur Pouyande pour la suite de Uplink Hacker Edit voilà salut à tous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti